... On peut retenir, sans rentrer dans les détails, que ces échanges ont été fructueux. L'adjoint du secrétaire général chargé des droits de l'homme est venu en Côte d'Ivoire parce qu'il y a beaucoup de problèmes liés à la violation des droits humains en Côte d'Ivoire. Et il fait le tour des acteurs politiques. Et ce soir, il a accepté de recevoir la direction du Front populaire ivoirien et nous avons échangé de façon fructueuse avec lui. D'abord, la prise de connaissance des problèmes des droits humains en Côte d'Ivoire et qu'est-ce que l'ONU peut faire pour que la Côte d'Ivoire retrouve une vie socio-politique normalisée. C'est ce que nous attendons de l'ONU. C'est au cours des échanges de faire un peu le point sur l'évolution de la situation de notre pays, la Côte d'Ivoire, après la crise. C'est de voir, à la date d'aujourd'hui, les points de blocage qui nous permettront définitivement de sortir de la crise et des conséquences de la crise. C'est, par exemple, voir comment la justice restaurée peut fonctionner comme d'autres institutions de la Côte d'Ivoire. Je veux parler de l'Assemblée qui fonctionne actuellement et d'autres institutions qui permettront à la Côte d'Ivoire d'être véritablement un pays de droit. C'est de voir comment améliorer le niveau de la sécurité de notre pays. C'est de voir comment la réconciliation pourrait se faire dans un dialogue permanent, franc, sincère, avec toutes les opinions qui forgent l'opinion politique dans notre pays. Je veux parler des relations entre notre groupe, c'est-à-dire l'Alliance des oufotistes, et par exemple, le FPI, les partis d'opposition, et tous les partis d'opposition. C'est de nous assurer que les grands problèmes qui se sont posés au niveau du foncier rural puissent connaître une solution par les projets de textes qui seront soumis à l'Assemblée nationale qui votera vraisemblablement un texte nouveau qui permettra de sécuriser tous les habitants de ce pays, quel que soit l'androïde se trouve dans le domaine notamment de l'agriculture. J'ai parlé de sécurité, de sécuriser, vous savez très bien que les armes continuent à circuler dans ce pays. Comment faire en sorte que tout cela soit récupéré et qu'on puisse aller et venir dans notre pays sans aucun problème ? C'est enfin, avec une justice restaurée, que l'impunité soit combattue sous toutes ses formes dans ce pays et que cela n'existe plus en Côte d'Ivoire. Voilà rapidement dit ce qui a été échangé entre nous et le secrétaire général adjoint.